Bonjour à vous tous les petits, ça va ? Aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre qui est en fait la suite d'un ancien qu'on avait fait sur les fonctions affines. C'est la suite, fonction affine 2. Voilà, je ne me suis pas foulé sur le titre. C'est juste la suite. On va commencer par la première partie qui est la fonction affine et la droite associée. Vous vous rappelez, on avait déjà fait des droites qui représentaient les fonctions affines et les fonctions linéaires également. Là on va en parler un petit peu plus dans ce grand 1. Alors, voici donc ici une fonction, une fonction f qui a x associé x moins 1 tout simplement. Donc une fonction très très basique, très simple. Donc qui donne f de x égale x moins 1. D'accord ? J'ai dessiné ici à gauche la droite qui représente cette fonction affine. Et moi je vais m'intéresser à vraiment à qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que cette droite représente la fonction ? Ça veut dire que si je prends un nombre, n'importe lequel qui entre, d'accord ? Si je prends un nombre qui entre dans cette fonction, par exemple 3 par exemple, qu'est-ce qui va sortir de cette fonction ? Il va sortir f de x, d'accord ? C'est-à-dire évidemment 2, d'accord ? Et quand je vais placer cette information sur le graphique, ça veut dire qu'en me plaçant en abscisse sur 3, eh bien je vais me placer en ordonnée sur 2 pour obtenir ici au croisement un point. Ça, vous vous rappelez. Lorsque la droite est déjà tracée, ça veut dire que puisque je suis à 3, d'accord ? Je rentre 3. Donc je vais me placer sur 3 ici. Et pour savoir ce qui va sortir de la fonction, imaginons que je ne connaisse pas la formule qui me donne cette fonction, eh bien il va falloir que je monte, ou que je descende, selon les cas, jusqu'à la droite. Et à ce moment-là, je vais regarder à quel nombre je suis. Et là, si j'y vais, je vois que je suis au nombre 2. Et ça, ça me montre quoi ? Ça me montre que lorsque j'entre 3 dans la fonction, il me sort 2. Donc ça veut dire que l'image de 3, c'est 2. Et donc f de 3 vaut 2. D'accord ? Eh bien ça, c'est très intéressant. Imaginons maintenant un autre point. Le point B, par exemple, qui est là. D'accord ? Le point B, je l'ai placé à la va-vite, comme ça. Le point B, il a pour coordonnées 2 et 1. D'accord ? Et moi, j'aimerais savoir si ce point B, il est sur la droite ou s'il n'est pas sur la droite. D'accord ? Voilà ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il est sur la droite ou est-ce qu'il n'est pas sur la droite ? Alors, comment je vais faire ça ? Eh bien, je vais me dire, si je suis au niveau de 2 et que je monte jusqu'à la droite. Alors là, du coup, je ne sais pas si je tombe sur B ou pas. Clairement, il n'est pas loin, mais est-ce qu'il est exactement dessus ? Je ne sais pas. D'accord ? Et que je monte sur la droite. Et qu'après, je vais regarder sur quoi je tombe. Si je tombe sur 1, eh bien, pas de problème. Ça veut dire que j'étais bien au niveau de B. Parce que B, il est exactement à 2 et à 1. Mais imaginons que si je monte sur 2, j'arrive un petit peu à côté du B et qu'en faisant ça, je tombe donc un petit peu à côté de 1. Est-ce que ça voudra dire que le B aura été sur la droite ? Eh bien, non. D'accord ? Vous voyez donc ce que je veux dire. C'est-à-dire que lorsqu'on a une droite comme ceci, d'accord ? Je vais la faire dans un repère comme ça. On va faire un truc qui va ressembler un petit peu. D'accord ? Et je mets un point B là, je le mets exprès loin de la droite. D'accord ? On va dire que ça c'est 1, on va dire que ça c'est 2. D'accord ? On reprend le même exemple. Lorsque je suis à 2, si je monte jusqu'à la droite et que je continue ici, je trouve 1. Dans mon B qui était là de coordonnées 2, 2 par exemple, car ici je suis à 2, est-ce qu'il est sur la droite ? Eh bien non ! Parce que pour être sur la droite, il aurait fallu avoir pour ordonner 1. C'est-à-dire être ce point-là. Si je suis d'abstice 2 et que je n'ai pas 1 comme ordonnée, c'est que je ne suis pas sur la droite. N'oubliez pas que dans une fonction, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au niveau de 2 par exemple, même si on n'a pas une droite, même si on a une courbe, même si on a une courbe comme ça, au niveau de 2, si je monte jusqu'à la courbe, je n'aurai qu'un seul endroit. D'accord ? Je n'aurai qu'un seul endroit. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir dans les fonctions, ce que je n'aurai jamais, c'est des choses comme ça. Ça, je n'aurai jamais dans les fonctions. Parce que si j'ai ça, ça veut dire qu'au niveau de 2 par exemple, j'ai quelque chose et j'ai autre chose. Ça veut dire que si je rentre dans la fonction, je rentre 2, il va me sortir quoi ? Il va me sortir le 2 qui est là ou il va me sortir le moins 1 qui est là ? Il va me sortir le 2 ou le moins 1 ? D'accord ? Ça, ce n'est pas une fonction. Ça existe, les trucs comme ça. Attention, ça existe. Mais ce n'est pas des fonctions. Les fonctions, quand on rentre quelque chose, il sort une chose. Il n'en sort pas plusieurs. D'accord ? Donc forcément, puisque... Hop là, j'efface ça. Puisque lorsque je suis à 2, que je monte jusqu'à ma courbe, je tombe sur un seul point. Et si ce point, il a 1 pour ordonnée, ça veut dire que le seul possible, c'est le point d'abscisse de coordonnée de 1. Et donc si mon point, lui, mon point B, il a pour abscisse de 2, donc il n'a pas d'abscisse de 1. Est-ce qu'il est sur la droite ou est-ce qu'il est sur la courbe ici, dans ce que j'ai fait là ? Non. Alors concrètement, on va faire comment ? Parce qu'évidemment, le problème, c'est que lorsque c'est très proche ici, on ne peut pas savoir si on tombe exactement sur le 1 ou un tout petit peu à côté. Eh bien, ça se fait par le calcul. Parce que le 1 qui est là, d'accord ? Je peux le voir graphiquement, mais je peux aussi le voir par le calcul. C'est quoi ce 1 ? C'est l'image de 2. D'accord ? Donc pour savoir si le point B appartient à la droite, il va simplement falloir que je regarde si son ordonnée sort de la fonction quand j'entre l'abscisse. Là, ce n'est pas clair. Pourtant, la phrase est très claire, je tiens à vous le dire. Mais peut-être que quand on l'entend pour la première fois, ce n'est pas si clair que ça. Eh bien, regardez comment on fait. Le point B, il a pour abscisse 2, 1. D'accord ? Eh bien, je me pose la question. Quand j'entre 2 dans la fonction, qu'est-ce qui me sort ? D'accord ? Si ce qui me sort, c'est mon ordonnée, ça veut dire que B appartient à la droite. Si par contre, ceux qui ne me sortent pas, 1, donc l'ordonnée, c'est que le point B n'appartient pas à la droite. On va faire ça comment du coup, ça ? Eh bien, simplement, on va calculer, parce qu'on est en abscisse 2. On calcule, parce que j'ai un peu de place en dessous, je ne sais pas, par rapport à l'exercice, peut-être pas beaucoup. On a F de 2 égale, c'est quoi F de 2 ? Là, c'est 2 moins 1 égale 1. D'accord ? Donc, ça veut dire que B de coordonnée 2, 1 appartient à la droite D. Rappelez-vous ici, j'ai appelé D la droite qui représentait la fonction. D'accord ? Alors, vous avez vu ici, le 2, c'est l'abscisse, et c'est donc l'antécédent. Et le 1 ici, c'est l'ordonnée, et c'est aussi l'image. D'accord ? Alors, attention ! Si maintenant, je prends... Du coup, je vais descendre un peu ça, parce que j'ai besoin d'un peu de place quand même. Regardez, maintenant, si je prends un point C. D'accord ? Je prends C d'abscisse, de coordonnée plutôt 4, 5. Et je veux savoir s'il appartient à la droite D, d'accord ? Je ne peux pas trop le dessiner, parce que franchement, le 4, ça va bientôt sortir, il n'est pas bien gradué, je ne sais pas trop où il est. Donc, je ne sais pas trop s'il est sur la droite. Mais qu'est-ce que je fais ? Je calcule F de 5, F de 4 plutôt. Je calcule F de 4, parce que 4, c'est l'abscisse, d'accord ? Alors, c'est combien F de 4 ? Je calcule. La fonction, c'est x au moins 1, donc ça fait 4 moins 1. Ça fait 3. Donc, qu'est-ce que je peux dire, parce que ça fait 3 ? Que le point C de coordonnée 4, 5, il n'appartient pas à la droite D. Pourquoi ? Parce que j'ai rentré l'abscisse dans la fonction, et il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. C'est différent, là. Il n'est pas sorti l'ordonnée. Il est sorti 3, alors que moi, j'aurais voulu qu'il sorte 5. D'accord ? Là, on prouve que le point C n'appartient pas à la droite D. D'accord ? Allez, un petit exercice pour mettre un peu les idées au clair. Vous allez voir, c'est en réalité très, très important, mais en même temps, excessivement facile. Même si, pour l'instant, ça peut être encore un peu embrouillé pour beaucoup d'entre vous, c'est normal. Voilà, ça peut être encore un petit peu embrouillé. Mais ne vous inquiétez pas, en réalité, c'est plutôt facile, et ça va vite venir pour tout le monde. Alors, regardons. On possède donc des fonctions F et G définies par, donc F du X égale 2X plus 5, G du X égale moins 3X moins 1. Alors, par le calcul, détermine si les points A de coordonnée moins 3 moins 1 et B de coordonnée moins 2, 5 appartiennent aux représentations graphiques de G et de H. D'accord ? Alors, pour simplifier la vie, je vais appeler soit D, c'est quoi ? C'est F, D indice F, la représentation graphique de F. Donc, c'est la droite que je dessinerai si je faisais le dessin, mais je ne vais même pas le faire, le dessin. Soit D, G, la représentation graphique de G. D'accord ? Donc, moi, ce qui m'intéresse à la question petit a, c'est est-ce que le point A appartient à D, F, et après appartient à D, G, et est-ce que le point B appartient à D, F et à D, G également ? Je vais faire pour le point A et pour D, F. Alors, pour D, F, je vais faire quoi ? Puisque mon abscisse, c'est moins 3, je vais donc calculer F de moins 3. On a F de moins 3 égale. Alors, je calcule F de moins 3. C'est quoi ? C'est 2 fois moins 3 plus 5. D'accord ? Ce qui fait donc moins 6 plus 5, ce qui fait moins 1. F de moins 3 égale moins 1. Et est-ce que c'est ce que je voulais avoir ? Oui, effectivement. Je voulais bien avoir moins 1. D'accord ? Je peux donc conclure, donc, que le point A, il appartient à la droite D, F. D'accord ? Tout simplement. Allez, on va faire le point B maintenant. Allez, faites-le. Faites que pour le point B. Ne faites pas encore la fonction G. Faites que pour le point B. Mettez en pause et revenez de suite dans 30 secondes. C'est rapide, vous allez voir. Pour qu'on fasse ça ensemble après, en correction. Alors, vous avez fait quoi du coup ? Puisque ici, on avait moins 2 comme abscisse. L'abscisse du point que vous intéressez, c'est moins 2. Je vais donc calculer F2-2. Là, ça me fait 2 fois moins 2 plus 5. Ce qui me fait donc moins 4 plus 5. Ce qui me fait un F2-2 qui est égal à 1. D'accord ? Moins 4 plus 5, ça fait 1. Est-ce que c'est ce que je voulais avoir, moi ? Moi, j'aurais aimé avoir 5. Et oui, dans 1, ce n'est pas égal à 5. Donc, ce qu'on va conclure, c'est que le point B n'appartient pas à la droite des F. D'accord ? Allez, maintenant, mettez une vraie pause et faites la même question. Mais on voulait maintenant savoir si les points A et B appartenaient à la représentation graphique de G. Alors, vous avez fait l'exercice. Mettez en pause, ce n'est pas le cas. Faites-le d'abord et revenez après. Alors, pour le point G, ça donne quoi ? Non, pour la fonction G. Ben là, évidemment, on va calc... Pour le point A, est-ce que le point A de coordonnée moins 3 moins 1 appartient à G ? Ben, regardez. Regardez. Pour cela, on va calculer donc G. G de combien ? Ben, G de moins 3, c'est-à-dire l'abscisse de ce point qui m'intéressait. G de moins 3. Donc, c'est combien ? C'est moins 3 fois moins 3 moins 1. C'est-à-dire 9 moins 1, c'est-à-dire 8. Moi, j'aurais aimé avoir moins 1. Donc, ce n'est pas moins 1. Donc, ça me prouve que le point A de coordonnée moins 3 moins 1 n'appartient pas. Il n'est pas beau si ça n'appartient pas. Il n'appartient pas. Bon, il n'est pas très beau non plus, mais un peu mieux. ADF. Non, ADG. ADG. Et on va donc pour le point B maintenant. Le point B qui a pour abscisse moins 2. Donc, on calcule G de moins 2. Ça fait donc moins 3 fois moins 2 moins 1. Ce qui fait donc 6 moins 1. Ce qui fait donc 5. Ah, c'est exactement ce que je cherchais, 5. Donc, ça me prouve que le point B, par contre, lui, il appartient. ADG. Voilà, là, j'avais remarqué les coordonnées du point A. Ce n'est pas du tout nécessaire. Je n'avais fait qu'à ce moment-là. Ça se fait parfois, mais ça ne se fait pas de manière générale. D'accord ? Alors, pour le B, je ne vais pas le corriger ici. Franchement, ça, c'est moins enfantin. On vous demande de représenter ces fonctions F et G graphiquement, de faire le dessin en fait. Ça, on l'a déjà fait au chapitre précédent. Donc, vous savez le faire. Donc, faites-le simplement. Voilà. Et après, vous regardez si effectivement le point A, il est sur la représentation graphique de F. Et si le point B, il est bien effectivement sur la représentation graphique de G. Le faire ici à l'écran, ce serait long galère. Ce serait faire sur G au Gébra. Alors que vous, ça se fait rapidement. Et vous savez le faire, je n'en doute pas, une seule seconde. Moi, ce qui m'intéresse plutôt ici, c'est que se passe-t-il si je mets un point, un point M. D'accord ? Un point M. Mais je ne connais pas son abscisse. Je l'appelle X. Je ne connais pas son ordonnée. Je l'appelle Y. D'accord ? Et j'aimerais que ce point M appartienne à la droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Je veux que ce point M appartienne à la droite, donc la droite dF, si je prends la fonction F. D'accord ? Bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que si je rentre X, l'abscisse, dans la fonction F, donc si je calcule F de X, qu'est-ce qui va automatiquement en sortir ? Eh bien, forcément en sortir automatiquement Y. C'est comme ici, comme ici dans le G de moins 2. J'ai rentré moins 2 dans la fonction G, ici c'est la fonction G. Et qu'est-ce qui en est sorti ? 5, qui était l'ordonnée du point B, puisque le point B était sur la droite. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand j'ai un point M dont je ne connais pas les coordonnées. D'accord ? Juste X et Y. D'accord ? Donc, je ne connais pas les valeurs. Et je sais qu'il appartient à la droite. Eh bien, ça veut dire que forcément, si j'entre X dans la fonction, il va en sortir Y. C'est-à-dire que l'image de X sera forcément Y. Y sera l'image de X par la fonction Y. Eh bien, ça, ça va donner une propriété très importante. Prenons une fonction affine. Ce qu'on a fait là, ce qu'on a fait là marcherait pour n'importe quelle fonction. Pas seulement pour les fonctions affines. Mais reprenons ici essentiellement les fonctions affines. Une fonction affine donc toute simple. F qui a X associé à X plus B. Elle est représentée dans un repère par une droite D. D'accord ? Là, ils ne l'ont pas appelé DF. Là, ils l'ont appelé D. D'accord ? Eh bien, les coordonnées XY d'un point M appartenant à D vérifient Y égale à X plus B. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai écrit ici ? J'ai écrit que F de X est égale à Y. D'accord ? Mais si la fonction est affine, si j'ai F affine, F la fonction qui a X associé à X plus B. C'est quoi F de X ? F de X, c'est AX plus B justement. Et quand j'écris F de X égale à Y, ça veut dire Y égale à X plus B. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai une fonction affine, elle est représentée par une droite. Et tous les points de cette droite vont vérifier ce qu'on appelle une équation de droite Y égale à X plus B. Alors, le mot équation de droite, maintenant, vous verrez ça en seconde. Mais déjà, sans avoir le mot, on a déjà ce que c'est. La droite, elle est totalement caractérisée par Y égale à X plus B. Et n'importe quel point de coordonnée XY qui appartient à la droite va vérifier Y égale à X plus B. Donc, ça veut dire que si j'ai un point, on va prendre F, une fonction affine qui a X associé à 3X moins 2. Un truc classique, 3X moins 2. D'accord ? Eh bien, tous les points de la représentation graphique de F vont vérifier, d'accord ? La droite, les points plutôt, les coordonnées XY d'un point M appartenant à, donc à, je vais appeler DF encore, d'accord ? On vérifie, ils vont vérifier quoi ? On vérifie Y égale 3X moins 2. Ainsi, A de coordonnée 2, 3. Est-ce qu'il appartient à droite D ? Est-ce que A de coordonnée 2, 3, ça vérifie Y à X plus 2 ? Si je prends mon Y, c'est quoi ? C'est 3. Si je prends mon 3X moins 2, ça devient 2 fois 2 moins 2, c'est-à-dire 2. D'accord ? Donc, je ne vais même pas y calculer, je fais de tête. 3X moins 2, ça fait donc 3 fois 2, en plus, j'avais fait faux de mon calcul de tête, j'avais fait faux. Donc, 3X moins 2, c'est quoi ? 3 fois 2, 6, moins 2, 4. D'accord ? Est-ce que j'ai l'égalité ici ? Non. Et donc, le point A n'appartient pas à la droite D. Donc, A n'appartient pas à la droite que j'ai appelée DF. D'accord ? Vous voyez ? Vous voyez, en fait, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait auparavant, ce qu'on a fait dans le geste précédent, sauf qu'on le fait un petit peu différemment. A la place de parler, de calculer F de l'abscisse, en fait, ou G de l'abscisse, etc., on vérifie si les coordonnées du point vérifient cette équation-là. D'accord ? On vérifie si les coordonnées du point, là c'est 2, 3, est-ce que ça vérifie cette équation ? Et vous savez comment on fait pour vérifier une équation ? On remplace les lettres par leur valeur et on regarde. Est-ce que c'est égal ou est-ce que ce n'est pas égal ? Si c'est égal, ça vérifie. Si ce n'est pas égal, ça ne vérifie pas. D'accord ? Alors, maintenant, on va donc passer à la suite. La suite, c'est ce petit exercice qui va permettre de mettre un peu les choses au clair. Parce que pour l'instant, ça peut être encore un petit peu embrouillé, c'est normal. Ce sont des notions qui ne sont pas difficiles, mais qui ne sont pas simples à mettre dans sa tête. Voilà, tout simplement. Après, une fois qu'on les a comprises, c'est enfantin. Mais la première fois pour que ça rentre, ça peut parfois être embrouillé pendant un petit moment. Donc là, l'exercice devrait permettre de tout mettre au clair. Alors, regardons. Le point A de coordonnée 5.13 appartient-il à la droite représentant la fonction définie par f égale 4x moins 7 ? Bien, ce que je sais, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est que les coordonnées x, y d'un point m qui appartient à la droite vérifient finalement y égale, et puis après ici, c'est le f de x en fait. D'accord ? Le ax plus b qu'elle a, qui se met en petite souriance ici, c'est le f de x. D'accord ? Donc, ça veut dire que les coordonnées x, y d'un point représentant, Oh, appartenant plutôt. Pourquoi je me dis représentant ? Appartenant à... Alors, la droite, ce serait df, elle n'a pas de nom. Donc, appartenant à la droite représentant... Parfois on dit droite représentative aussi. La fonction f, la fonction f. Donc, les coordonnées d'un point appartenant à ça, doivent forcément vérifier, vérifier, vérifier quoi ? Et vérifier l'équation y égale 4x moins 7. Et moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que pour mon point a, de coordonnées 5, 13, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça vérifie ? Alors, pour cela, je regarde. Pour a de coordonnées 5, 13, ça fait quoi ? C'est quoi y ? Y, c'est 5. Et 4x moins 7, c'est quoi ? Vous avez vu, je calcule à part chacune des parties. D'accord ? Y égale 5 et 4x moins 7, c'est combien ? Ça fait donc 4 fois 5 moins 13. Ça fait 20 moins 13. Non. J'ai fait une bêtise ici. La fonction, ce n'est pas moins 13, c'est moins 7. Comme j'avais en tête le 13 qui était là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, c'est moins 7. Égale donc 20 moins 7, ce qui fait 13. Ce qui fait 13, c'est ça. D'accord ? Et le y ici, je ne sais pas, Calandouille a marqué 5 ici. Mais le y, c'est évidemment pas 5. C'est quoi le y ? C'est 13. Le y, c'est ça. Le y, c'est l'ordonnée y. D'accord ? Et l'abscisse, le x, c'est 5. D'accord ? Ne soyez pas aussi mauvais que moi, ne faites pas n'importe quoi. D'accord ? Donc du coup, est-ce qu'il y a égalité ? Est-ce que 13, c'est bien égal à 13 ? Oui. Donc, le point A appartient, je vais encore peut-être marquer appartient à DF, pas envie de remarquer encore la droite représentant la fonction F. D'accord ? Donc, vous voyez, voilà ce qu'il y a à faire à chaque fois. Expliquez ce que ça veut dire pour un point d'appartenir à la droite. C'est donc Y égale, enfin ici, Y, c'est que Y égale 4x.7. Après, on regarde, est-ce que dans mon cas à moi, est-ce que Y est égal à 4x.7 ? D'accord ? Allez, je vous laisse faire le B et on revient en pause après la pause dans quelques secondes. Oui, secondes, c'est rapide. Voilà, vous avez mis en pause, vous avez donc fait le B et on y va. Donc, on va faire quoi ? D'abord, faire écrire la phrase. La phrase qui va expliquer les choses. Ce sera donc les coordonnées XY avec un point virgule, c'est mieux. d'un point appartenant à la droite représentant la fonction G. vérifier. Alors, il vérifie quoi ? Il vérifie EY égale 2x plus 4. 2x plus 4. D'accord ? 2x plus 4. Donc, ça nous fait quoi ça ? On va regarder pour notre point. Pour notre point, nous, notre point B de coordonnées moins 3, 2. Alors, à combien est égal Y ? Elle est égale à 2. Ne me trompons pas. Ce coup-ci, j'ai encore failli faire la même bêtise que tu faisais tout à l'heure. D'accord ? Y, c'est l'ordonnée. Et à combien est égal, donc, 2x plus 4 ? Donc, je calcule 2x plus 4, bien sûr. Et 2x, c'est c'est moins 3. C'est l'abscisse. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 2 fois moins 3 plus 4. Ce qui fait donc 2 fois moins 3 moins 6. Moins 6 plus 4, ce qui fait moins 2. Est-ce que j'ai égalité, ça ? Entre 2 ici et moins 2 ici. Est-ce que j'ai égalité ? Non. Donc, ça veut dire que le point B n'appartient pas à la droite. Je vais encore l'appeler des G pour ne pas avoir à écrire droite représentant la fonction définie par G. D'accord ? Voilà. Pour le A et pour le B. Je vous laisse faire le C et le D tout seul, tranquille, à la maison. Et puis, on se voit la prochaine fois pour la correction et pour la suite. Ciao, ciao ! !